Cette structure était considérée avant-gardiste, je crois qu'elle le demeure, mais n'oublions pas comme tu l'as dit Michel, qu'à l'époque, il y avait trois voitures et peut-être quatre de téléphone à Saint-François. Aux Samyp, il n'y avait pas encore de téléphone. Et tout se passait de l'autre côté de l'île, à Sacron, plus près de nous, sur les hauteurs de Petitbourg, à Montevédo, où certains disaient être en changement d'air, oui, à la montagne ou à la rivière. Et ce marché central fut durant de nombreuses années un bâtiment de rencontres, je reviendrai là-dessus, à l'issue de mon propos, et de nombreuses festivités, des mariages, des baptêmes, ont été célébrés dans la salle des fêtes. Ici, il s'appelle la salle des fêtes, et des coups se sont formés lors de ces grands balles, où nous transpirions ensemble, côte à côte, collés serrés, mais à l'époque, il y avait un carlige de Petitard, et Michel, ce n'était pas le mètre carré. On était en deçà de cette année-là, Luc, et je t'assure que tout le monde respectait à la lettre son « K.O. ». Et à l'occasion de ces grands balles qui faisaient déplacer la boîte aux montières, moi, j'ai un souvenir inénarable de Francky Vincent, le novice, mes amis. Tout ça qui t'a acheté place à Rio, t'a acheté bien un mois à l'avance, et tout ça qui m'a t'a acheté une espagence. Il était là pour des manoeuvres. Pour des manoeuvres pour yopérer un trait à bord, vaisseau spatial, là, ça, parce que cette histoire de ce marché, de cette salle des fêtes, c'est aussi l'histoire de nombreux jeunes garçons, parce que les filles ne le faisaient pas, qui d'une manière ou d'une autre se débrouillèrent pour arriver à bon bord, attraper ce qu'ils pouvaient attraper, ce qu'il restait. Et parfois, c'était difficile. Parfois, le coup de poing y allait de plus belle. C'est comme ça. Mais oui, c'est un lieu populaire. Et le coup de poing du soir faisait de longues diametres du lendemain. Mais surtout, mais surtout, ces groupes qui se sont formés ici, et certains, sans doute, en font partie, ont donné lieu à de nombreuses naissances. N'est-ce pas, M. Mélo ? Le hall était le centre commercial des maraîchers tout en bas, des artisans bouchés, des marchands d'épices et de liqueurs, dont l'association Académie Ducas a retracé son plein parcours historique. Certains d'entre vous se souviennent sans doute, à moi, trop jeune, hélas, de mon papa, de mon Michel, de mon Lolo, des maîtres bouchés, galarquants et virains, de la margente sostenue des marieux. Sans oublier Mme Quilin, d'une grosse signe pour son excellent délègue. 1989, le passage d'un témoin, un témoin politique, mais aussi un moment difficile, Hugo, qui laissera des traces. Et ce n'est qu'en 92, sur l'inténécesseur et un baisse de Moutouzami, auquel je voudrais rendre hommage, à rénover cet espace en salle du son et de l'image, qui a provoqué une première mutation, s'éloignant tout de même des objectifs initiaux de cet espace. Aujourd'hui, en 2011, après quelques décennies de latence, le marché central retrouve sa première fonction, qui est la vente de nos produits agricoles, corroborée par la vente et la présentation de nos produits artisanaux venant de notre terroir. Et je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui, des élus, m'accompagnent au quotidien et qui font la liaison vers le beau du bourg, dans le prolongement du port départemental, durant cette période de rénovation. ils ont eu à se plaindre, je le sais, des turbitudes du climat, du vent, de la poussière, de la pluie, dans un endroit qui n'était pas prévu, mais que nous avons essayé d'aménager en conséquence, pour permettre à ces marchands d'assumer au quotidien leur rôle régulateur de vente et de meilleure perception de nos produits locaux. Et là, mesdames et messieurs, Gérard Saint-Francisquain, vous êtes Saint-Francisquain, cette inauguration fait suite à des travaux qui ont commencé en mai 2010 et qui se sont terminés il y a seulement quelques jours. Je voudrais remercier Luc Marx, parce que c'est un sacré challenge, et le remercier pour avoir avec les bureaux d'études, le bureau d'études, permis de remettre aux normes, et en particulier aux normes systiques, de restaurer et enfin de moderniser ce que nous allons désormais quotidiennement et communément appeler la rotonde, qu'il s'agisse du marché central, sous nos pieds, et qu'il s'agisse de ce centre des congrès.